Bon, venons-en au marché pur et dur, si je puis dire, avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, à mes côtés, pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Bonjour Kevin. Merci beaucoup d'être là. Le marché est un peu entre deux. Si j'essaye de décrire la situation, attention, un train peut en cacher un autre. On a tous en tête cette recommandation quand on traverse une voie ferrée. Le marché est en train de regarder passer le train de l'inflation, notamment aux Etats-Unis. Alors peut-être qu'il ne passe pas aussi vite que ce qu'on aurait espéré, mais il est en train de passer. Derrière, il y a le train de la récession qui arrive. Et c'est assez difficile de savoir à quelle distance ce train de la récession est encore et à quelle vitesse et avec quelle taille et à quel nombre de wagons il va falloir s'attendre d'une certaine manière, Kevin. Alors oui, c'est clairement le cas. C'est une séquence qu'on suit depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'après le temps de l'inflation vient le temps de la récession parce qu'il y a un durcissement des politiques monétaires. Et d'ailleurs, 2022, ça a été clairement, ça restera marqué. Vous disiez, une année pour les livres d'histoire. Mais comme l'année qui aura vu le cycle de resserrement monétaire le plus rapide coordonné de l'histoire. Et bien ça, c'était sur l'histoire de l'inflation. Et ce qui nous attend pour la fin 2022, le courant de 2023, ce sera la récession d'abord en Europe, puis aux Etats-Unis. Et donc ça, ça a une incidence justement sur ces politiques monétaires. Parce que 2023 sera sans doute plus l'année de l'observation et avec des banquiers centraux qui se donneront le temps d'apprécier quel est l'impact de cette remontée des taux d'intérêt sur l'économie. Et ça, évidemment, ça a des conséquences très importantes sur les marchés. Parce qu'on l'a vu, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations, c'est clairement cette dynamique sur les taux d'intérêt qui a apporté la performance de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs. Mais vous dites, sans disserter à l'infini sur la Fed, est-elle en train de pivoter ou non ? Il y a quand même l'idée d'un changement de rythme. A minima d'un changement de tempo dans le resserrement des politiques monétaires après le choc monétaire qui a déjà été infligé. Oui, parce qu'on a eu les prémices de ça avec la rentrée. Ce qui se passe sur le front des crypto-devises, c'est aussi, on va dire, un des signaux, une des conséquences de ce retrait massif de liquidités. On avait vu ça en Angleterre au mois de septembre, on en avait parlé à l'époque. C'est qu'avec ce cycle de resserrement monétaire extrêmement vigoureux, vient le risque de voir une récession, mais une récession brutale, un atterrissage brutal de l'économie. Et ça, les banquiers centraux l'ont bien en tête. Et donc ça a une influence justement sur ce rythme de remontée des taux d'intérêt. Et donc on peut s'attendre à ce qu'en décembre, chez Carmignac, qu'on est plutôt dans le camp où on verrait une hausse d'entre 25 et 50 points de base, une hausse entre 50 et 75 points de base, ce qui semble être aujourd'hui anticipé par les marchés. Et donc là aussi, il y a une forme de pragmatisme de la part des banquiers centraux, parce qu'ils se donnent le temps de voir, justement, de pouvoir apprécier, de pouvoir au mieux gérer le ralentissement économique. Et ça, pour nous, investisseurs, encore une fois, ça a une incidence importante, parce que plus de temps, ça nous donne aussi plus de visibilité à nous, investisseurs. Et encore une fois, c'est la rapidité de ce cycle de normalisation monétaire qui a fait peur sur beaucoup de marchés, sur les marchés d'action, et sur les marchés de crédit, sur les marchés d'actifs risques en général. Oui. À ce stade, la Fed est prête à assumer une, alors ils disent mild recession, une récession modérée, ça, Jérôme Poel l'a déjà explicitement affirmé. En revanche, une récession profonde et une crise financière, ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de voir à la tête de la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime, et nulle part ailleurs dans le monde également. Sur l'idée de la récession, si c'est désormais, effectivement, le thème futur, on est déjà entré un peu dedans, d'une certaine manière, Kevin, comment est-ce que les marchés sont prêts à l'idée d'une récession, sachant qu'elle ne sera peut-être pas de même nature, qu'elle n'aura peut-être pas le même timing en Europe et aux Etats-Unis ? Oui, clairement pas. Là aussi, nos anticipations, j'ai Carmignac, la récession aux zones euro, elle devrait plutôt se présenter d'ici la fin de cette année et sur le début de l'année prochaine. Sans doute une récession un peu moins importante que ce qu'on pouvait craindre, parce qu'on traverse un début d'hiver, une fin d'automne et un début d'hiver relativement doux, et ça, ça a une incidence sur les prix du gaz, sur le risque de rationnement qui lui a été repoussé. On a une économie européenne qui tient bien, donc on peut s'attendre à une récession, mais peut-être moins profonde que ce qu'on pouvait craindre. Aux Etats-Unis, la récession viendra sans doute sur la deuxième partie de 2023, parce que là aussi, on a une dynamique sur le marché du travail qui est toujours très robuste. On a des phénomènes d'épargne excédentaire qui sont toujours très importantes aux Etats-Unis, et donc ça veut dire que cette récession-là, elle va arriver sans doute un peu plus tard. Sur comment est-ce que les marchés y sont préparés, je parlais des marchés du crédit, on a des primes de risque sur les marchés du crédit, à 500, 600 points de base, c'est plutôt des niveaux qu'on a vus dans le cadre de récessions historiques, donc ces marchés-là, ils sont plutôt bien préparés à ça. Et puis sur les marchés d'action aussi, on va dire le pessimisme ambiant, il est quand même relativement généralisé, un positionnement qui est très prudent, ce pessimisme de court terme, il est bien connu, et on le sait, dans ces phases-là, les marchés peuvent continuer de monter, ce qu'on appelle le mur des inquiétudes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, entre, vous le signaliez, l'inflation, la récession, la guerre en Ukraine, ce mur des inquiétudes, il est justement destiné à être franchi. Oui, bien sûr, le mur des craintes. Et donc ça justifie pour nous, d'avoir, on va dire, sur le volet risque des portefeuilles, d'avoir remis du risque dans les portefeuilles, remis en place des moteurs de performance, levé des couvertures, donc on est aujourd'hui bien exposé sur les marchés du crédit, et bien exposé sur les marchés d'action également. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu de quelle manière on a envie d'être exposé sur le crédit ? Quel type de crédit ? Quel type de duration ? Si on peut rentrer dans ce niveau de détail, Kevin, et puis sur la partie action, alors tout le monde cherche la qualité, au meilleur prix, qu'est-ce qui définit pour vous la qualité ? Quel type de qualité action on a envie d'avoir aujourd'hui en portefeuille ? Alors là aussi, si on se concentre sur la séquence, d'abord sur les marchés d'action, c'est vrai qu'à court terme, on le disait, ce qui a porté la performance, ou ce qui a grévé la performance plutôt des marchés d'action, on sait cette dynamique sur les taux d'intérêt. Si on a effectivement une pause sur les taux d'intérêt à court terme, si on a des taux d'intérêt à plus long terme, qui eux pourraient baisser avec justement cette récession qui se rapproche à grands pas, et bien ça veut dire que des actifs qui ont beaucoup souffert justement de cette remontée des taux d'intérêt, on peut penser aux actifs plutôt qualifiés de croissance, des actifs qui tendent à être, on va dire, plus chèrement valorisés, eux, ils pourraient, on va dire, plutôt bien fonctionner dans cette séquence-là. Ça vaut aussi pour des actifs plutôt défensifs, mais là aussi, il faut faire attention, parce qu'on disait que ce pessimisme généralisé, il est bien connu de tous, et donc on a déjà des secteurs comme ceux de la santé qui ont quand même bien performé en termes relatifs. Qui ont déjà rempli leur rôle de ce point de vue-là. Relatifs en tout cas. Donc, en termes de positionnement sur les marchés d'action, on va continuer à préférer, on va dire, ces secteurs, ces valeurs les plus résilientes. Dans la consommation, il y en a quelques-unes, on parle souvent du luxe ensemble. Ça coche quand même beaucoup de cases. C'est exposé à la Chine, qui, elle, pourrait repartir, en tout cas rebondir avant d'autres grandes économies. C'est plutôt des segments d'activité, des secteurs qui sont plutôt résilients dans des phases de récession pas trop sévères. Donc, c'est des secteurs qu'on aime bien. Et puis, il faut aussi prendre acte que cet environnement inflationniste est sans doute moins bénin que ce qui a été par le passé. Et donc, ça, ça veut dire que, on va dire, des pans du marché qui étaient un petit peu délaissés, qui sont plus sensibles, on va dire, à l'inflation, eh bien, ça vaut la peine d'en remettre dans les portefeuilles. On pense au Japon, par exemple. Ça permet aussi de diversifier des portefeuilles parce que la dynamique japonaise est assez différente du reste. Donc, ça, c'est sur les marchés d'action. Sur les marchés du crédit, alors, on va dire là aussi, cette volatilité extrêmement élevée sur les marchés de taux, elle a amené une forme de pessimisme très fort, une baisse assez généralisée sur les actifs de crédit, ce qu'on appelle une dispersion importante, donc des trajectoires de performance au sein des indices qui peuvent là aussi surexagérer les risques. Et donc, ça, ça prêche plutôt, on va dire, de la sélection d'obligations. Mais, voilà, des secteurs comme le secteur de l'énergie, le secteur comme le secteur financier, aussi, des instruments un peu plus complexes, voilà, du crédit structuré. C'est des instruments qu'on aime bien et dans lesquels il y a quand même un rendement embarqué qui est important. Là aussi, on a des rendements sur des marchés, par exemple, du haut rendement européen qui sont entre 8 et 10%. Ça, sur du long terme, c'est l'équivalent de la performance action. Puis après, il y a le volet gestion des risques. Comment on couvre tout ça ? Exactement. On a un scénario et puis il y a des alternatives à ce scénario central. Donc, c'est important d'avoir des actifs qui vont bien se comporter. L'actif taux, taux cœur, donc, voilà, ces obligations à taux fixe émises par des émetteurs gouvernementaux plutôt bien notés. Ils ont beaucoup souffert cette année. On est revenu en territoire de taux réel positif. Et ça, ça veut dire qu'on a à nouveau une forme de protection, de valeur de protection sur ces actifs-là. Et donc, on a plutôt remonté la duration, remonté la sensibilité au taux d'intérêt. On est entre 2 et 3 points de sensibilité dans un fonds comme Carmiac Patrimoine. Et puis, il y a tout ce qui se passe sur le front des devises. On a un petit peu parlé juste avant. Et là aussi, on a des devises qui peuvent servir d'actifs-refuge. Est-ce que le dollar reste la devise-refuge ultime ? Ou est-ce que, dans l'idée peut-être d'une dynamique différente, notamment sur la courbe des taux aux États-Unis, avec une politique monétaire qui continuerait d'être agressive, mais un peu moins que ce qu'on a vu pendant 6 mois ? Est-ce qu'il faut commencer à se délester en partie du dollar ? J'imagine qu'il faut toujours avoir du dollar encore, mais dans quelle mesure ? On va dire qu'il y a 3 grands moteurs de performance sur une devise qui ont largement bénéficié au dollar, que ce soit le différentiel de taux, la dynamique de croissance, et puis les termes de l'échange aussi. Les États-Unis sont quand même relativement isolés de cette crise énergétique. Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a encore un qui tient bien, c'est le différentiel de taux. Sur le différentiel de croissance, la récession, elle sera peut-être un peu plus sévère aux États-Unis. Ce qui se passe en Chine, ça peut aussi aider l'Europe. Donc c'est moins le cas sur ce moteur-là. Et puis on a vu quand même une baisse des prix du gaz très importante par rapport au plus haut de cette année. Sans doute un peu moins de valeur en termes d'actifs refuges sur le dollar. Là aussi, il faut regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs, diversifier un petit peu ses positions. On parlait du Japon. Le Yen japonais, c'est une devise qui, là aussi, a un temps à servir d'actifs refuges en période de crise. Et on a aussi des raisons de penser que la Banque centrale japonaise pourrait lâcher ce qu'elle a mis en place pendant des années, notamment le contrôle de la courbe des taux. Ça, ça pourrait amener, là aussi, à venir soutenir le Yen. La Banque centrale du Japon fait partie des banques centrales qui ont déjà atteint un niveau de douleur important sur la devise et sur la pression qu'il y a sur le marché obligataire japonais aujourd'hui. On a au Japon une devise qui s'est dépréciée en termes réels de 25 ans en deux ans. C'est extrêmement conséquent. Et ça, voilà, ça ramène une compétitivité forte pour l'économie japonaise. Et ça aussi, ça peut amener des flux. Et puis, plus près de nous, il y a ce qui se passe en Suisse, par exemple. En France-Suisse aussi, ça peut être un actif, là aussi, qui tend à bien se comporter dans des phases un peu plus volatiles. Et pour autant, on a une Banque de Suisse qui est un peu en retard par rapport à la dynamique d'inflation qui est moindre que ce qu'il y a en Europe. Mais quand même, à l'échelle de la Suisse, entre 3 et 3,4, c'est ça, pour eux, c'est déjà de l'inflation. C'est de l'inflation. Et la Banque centrale suisse prend très au sérieux son mandat de stabilité des prix. Et puis, on a une économie suisse qui tient bien. On a eu des PMI qui étaient plutôt bien orientées. Et la dynamique énergétique, c'est pas la même. Il y a 70% de l'électricité suisse qui est produite via l'hydraulique. C'est pas tout à fait la même dynamique sur ce front-là. Donc là aussi, on va dire, ça coche quand même beaucoup de bonnes cases. Donc, une exposition aux actifs risqués. Et puis, on retrouve de la valeur sur des actifs plutôt pour gérer les risques, que ce soit les taux d'intérêt plutôt sur du 5-10 ans que sur des maturités courtes. Et puis, des devises, dollars, yens et g. France-Fix. Non, mais on sent bien cette transition, effectivement, de la construction de portefeuille. Là, on est en train de se préparer à une autre étape après la séquence 2022, toujours en cours, bien sûr, mais qui va se terminer dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Tozet qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans Smart Bourse sur V-Smart, membre du comité d'investissement de Carmignac. On se retrouve à 17h en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...